Pour nous, c'était très important de souligner le Jour de la Terre ou la Semaine de la Terre. Et on a communiqué avec M. Benjamin Merci, qui est président, je crois, du collectif « Embellir votre avenir » et du comité environnement du Cégep Garnet, en fait. On a décidé d'avoir un partenariat avec eux. On est plusieurs écoles secondaires à avoir fait ça. Puis on a créé un événement « Ramasser votre parc » ou « Ramasser, nettoyer votre parc ». Nous, c'est « Nettoyer votre boisé » puisque le boisé nous appartient. Donc, ça serait bien d'impliquer nos jeunes avec un geste plus concret, en fait, pour qu'ils réalisent l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Comment les jeunes ont réagi à cette idée-là, le comité environnement? J'imagine que ça leur tentait. Les jeunes sont très proactifs dans le comité. Les autres, ça leur tente beaucoup. Puis c'est facile aussi d'aller chercher des autres jeunes qui ne sont pas dans le comité en leur parlant, en fait, de l'importance d'un tel geste. Puis aussi, en réalisant qu'à quel point j'étais un déchet, à l'automne, ça peut générer des déchets. Quand ils dînent dans le parc, des fois, ils oublient de se ramasser, tout ça. Puis finalement, ils ramassent des sacs et des sacs de déchets, maintenant, au printemps, en fait. Donc, c'était facile de les convaincre. Qu'est-ce qu'on ramasse majoritairement sur le boisé de l'école? Il y a beaucoup de factures. OK. Puis c'est pour ça que moi, je les ai vues. On trouve surtout aussi des masques que les élèves ont laissés, puis qui sont partis au vent, puis qui sont ancrés dans le banc de neige. Il y a pas mal de déchets de collation aussi, genre papier de barton, du coup... Tout ça, c'est comme... Ouais. Des petits plats de compote, genre... Ouais. Ouais. Il y a des poubelles. Il faut s'en servir. C'est pas dur d'aller jeter dans les poubelles. Moins vous laisser traîner, c'est un peu vraiment dégueu dans le boisé, là. Genre, plein de masques à terre, tu sais, c'est juste facile, comme enlever ton masque, mettre dans la poubelle après, là. Il y a genre des poubelles à chaque 500 mètres, fait que c'est facile, juste, pas mettre ça par terre, puis c'est ramassé. C'est juste un... Comme elle l'a dit, c'est vraiment dégueulasse qu'on a trouvé des trucs que je pensais pas trouver sur un terrain d'école. Oui, peut-être juste faire attention, puis il y a des poubelles à chaque 50 mètres, alors juste jetez vos trucs parce que c'est dégueulasse. Est-ce que vous pensez qu'une activité comme ça sensibilise davantage les gens à la quantité de déchets qu'on laisse traîner? Il faut vraiment qu'on s'occupe de la planète, surtout, parce que c'est nous les prochains qui vont devoir s'occuper de la planète, puis comme vraiment ceux qui vivent dans la planète. Fait que quand il y a plein de déchets partout, c'est juste facile, ça ferait moins de... c'est plus facile pour notre futur, puis notre avenir, comme juste ramasser des déchets, c'est genre un acte qui a l'air stupide, puis comme pas vraiment important, mais c'est vraiment important comme ça, comme juste plus propre pour notre futur, puis notre vie en général.